Le 28 juin 1914, l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, est assassiné par des nationalistes serbes à Sarajevo. Cet événement est généralement considéré comme le déclencheur de la première guerre mondiale. Mais comment cet attentat a-t-il pu être à l'origine d'un conflit mondialisé de 4 ans entre grandes puissances européennes et alliés internationaux ? Pour le comprendre, il faut d'abord rappeler le contexte géopolitique du début du XXe siècle, marqué par les rivalités entre ces grandes puissances européennes et la montée des nationalismes et du patriotisme. Les différents gouvernements européens, la République française, la couronne britannique, l'Empire allemand, conscients des risques d'escalade militaire, voire même en attente ou en désir d'une guerre, ces gouvernements donc ont constitué des alliances pour se prémunir en cas d'attaque. D'un côté, la triple alliance, composée de l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Ce sont les puissances géographiquement centrales en Europe. De l'autre, la triple entente, composée de la France, la Russie et le Royaume-Uni. Puissance de l'Ouest et de l'Est de l'Europe, mais aussi puissance maritime et internationale, ce qui, nous le verrons, sera peut-être la clé de la victoire dans cette guerre. Nous le disions, les tensions diplomatiques ne font donc que s'accentuer depuis le début du XXe siècle. La France de la Troisième République a cultivé un esprit de revanche face à l'Allemagne qu'il avait défaite en 1870. A cela s'ajoutent les rivalités coloniales, les conquêtes territoriales et une certaine volonté de confronter des armées qui sont à leur optimum de puissance et de progrès techniques après la période d'essor industriel du XIXe. Cette première guerre mondiale a souvent été perçue par la suite comme inévitable. Ici, la question ne sera pas de juger de ce destin, mais bien d'en comprendre les causes, les manifestations et son dénouement. Commençons tout de suite par notre première partie sur les années 1914 et 1915, l'établissement des fronts. L'événement du 28 juin 1914 est, c'est vrai, le point de bascule. Il déclenche le jeu des alliances nouées depuis des décennies et donne une raison de mener cette guerre qui se préparait depuis des années en Europe. Les premières hostilités sont lancées le 28 juillet lorsque l'Autriche-Hongrie, après avoir posé un ultimatum, attaque la Serbie. En réaction, la Russie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie, ce qui pousse l'Allemagne à lui déclarer la guerre le 1er août, puis à entrer en guerre contre la France, alliée de la Russie, le 3 août. C'est cette partie du conflit sur laquelle nous allons davantage nous pencher. En France, donc, la mobilisation générale est décrétée dès le 2 août 1914. Tous les hommes valides et âgés de plus de 21 ans doivent prendre les armes pour défendre la patrie. On entend souvent dire qu'on imaginait alors une guerre courte, ce qui est vrai, mais l'enthousiasme des soldats est à relativiser. Il existait une grande différence entre les villes bercées de propagande nationaliste et prêtes à rivaliser avec les Allemands et les campagnes où l'on s'inquiétait pour le travail dans les champs en cette période estivale particulièrement fructueuse. Et il convient ici de rappeler l'inégalité entre les milieux bourgeois plutôt protégés des conflits et les milieux populaires qui ont de suite été envoyés en première ligne. Après cette mobilisation, donc, le premier temps de la guerre a été celui de la guerre de mouvement, conformément au plan prévu par les états-majors des deux nations allemandes et françaises. Le plan d'attaque allemand impliquait de passer par la Belgique, état neutre dans le conflit, pour faire une percée décisive dans les lignes françaises au nord-est du territoire. La contre-attaque des français se devait d'être rapide. Ce fut le cas, avec la première grande bataille de cette guerre, la bataille de la Marne du 12 septembre 1914, où les soldats furent transportés en taxi parisien, réquisitionnés pour l'occasion. Cette bataille fut menée conformément au plan de l'armée française, alors dirigée par le général Joffre, chef d'état-major et partisan des offensives à outrance, ce qui lui valut par la suite quelques revers. De l'autre côté de l'Europe, à l'est, les armées russes qui avaient déclaré la guerre à l'Autriche-Hongrie sont arrêtées par les allemands lors de la bataille de Tannenberg, située dans l'actuelle Pologne, le 30 août 1914. A la fin de l'été 1914, donc, les fronts se sont stabilisés sur ces deux lignes, l'une à l'ouest, entre la France et l'Allemagne, et l'autre à l'est, entre l'Allemagne et la Russie. Dès lors commença une guerre de position qui devait durer jusqu'en 1918. A partir de 1915, un autre front oriental s'ouvre à l'initiative des Britanniques et de leur puissance navale pour contrer Constantinople et les Ottomans. Les Ottomans, puissance historique de l'Orient depuis près de cinq siècles, ont rejoint la Triple Alliance à l'automne 1914 et menacent le sud-est de l'Europe. En réaction, les Britanniques mènent l'offensive des Dardanelles, conjointement avec les Français. Cette offensive, qui se conclut par un échec pour l'entente, est aussi représentative de la mondialisation du conflit, non seulement par sa localisation, entre l'actuelle Turquie et l'Europe, mais également parce qu'elle fait combattre des troupes venues des colonies anglaises et françaises, indiens, australiens, sénégalais et maghrébins, entre autres. La dimension mondiale du conflit est dès lors avérée. Dans la même idée, notons les combats qui se déroulent en Afrique ou en Amérique du Sud, entre colonies de l'entente et de l'alliance. Citons par exemple la bataille des îles Folklands en décembre 1914 dans l'Atlantique, qui fut une victoire écrasante pour la Royal Navy et qui coupa les possibilités de ravitaillement par la mer des Allemands. Ce dont nous reparlerons d'ailleurs plus tard. Entamons maintenant notre deuxième partie sur les années 1916 et 1917, les combats dévastateurs. Après ces premières offensives et la stabilisation des fronts, les années 16 et 17 furent celles du cœur de la guerre de position, mais aussi celles de la brutalisation et de l'escalade industrielle et technologique pour détruire l'ennemi. La guerre était finalement installée, contrairement à ce que l'on pensait au début, et aucune des armées ne parvenait à prendre le dessus sur l'autre. Il fallait vivre avec, sur le front et à l'arrière. Sur le front, la vie se déroulait principalement dans les tranchées, creusées par les soldats dès 1914. Ce sont des boyaux, des galeries tracées dans la terre qui permettent à la fois de se protéger, de s'abriter et de circuler entre les différentes offensives. Les tranchées sont séparées de celles de l'ennemi par un no man's land, zone désertée dans laquelle se déroulent les combats rapprochés. Dans ces tranchées, la vie était un enfer. Les rats partageaient les couchettes des soldats, amenant avec eux les poux et les maladies qui parasitaient les troupes. En vivant dans la terre, on vit aussi dans la boue, notamment durant les longs mois d'hiver qui furent particulièrement rigoureux dans les régions est de la France ces années-là. Les soldats, ceux qu'on appelle les poilus, pour résister et contrer l'ennui, jouent aux cartes, écrivent des lettres, fondent l'artisanat, et parfois aussi sombrent dans la boisson. Les états-majors prenant habilement soin de ravitailler les tranchées en vain tous les jours. On disait qu'ils donnaient du tonus et du courage. En somme, les poilus passent la plus grande partie de leur journée à attendre. Attendre les ordres des supérieurs ou attendre une éventuelle attaque des ennemis. Il se passe parfois plusieurs semaines de calme et puis, en deux ou trois jours, des dizaines de milliers de morts. Ces offensives meurtrières sont le résultat de la modernisation des armées et de leur armement. Au fur et à mesure des années, la Première Guerre mondiale a été l'occasion pour les industriels et les militaires d'expérimenter de nouvelles méthodes de combat. Mitrailleuses, obusiers, chars d'assaut, lance-flammes et gaz de combat. Toutes ces armes produisirent des dégâts humains et environnementaux jusqu'alors inconnus. Devant la stagnation du conflit, les chefs d'état-major prennent des décisions pour faire bouger les lignes en 1916. Deux grandes offensives sont lancées, Verdun et la Somme. Elles ont pour objectif de faire bouger les lignes de front. La bataille de Verdun, lancée par le général allemand von Falkenhayn, dura de février à décembre 1916. C'est la plus longue bataille de la guerre. Dès les premiers jours, près d'un million d'obus sont tirés et des dizaines de milliers de soldats perdent la vie. On parle d'un déluge de feu pour qualifier ces combats destructeurs pour les hommes et les paysages. C'est pour réagir à Verdun que les généraux français, au premier rang desquels le général Nivelle, qui a succédé à Joffre, lance conjointement avec les Britanniques l'offensive de la Somme le 1er juillet 1916. Durant quatre mois, près d'un million de soldats sont morts pour quelques dizaines de mètres de terrain gagné par l'entente. Plusieurs lettres de soldats nous sont parvenus comme témoignage de l'horreur de ces batailles. Voici un extrait de l'une d'elles rédigée par un Allemand tué en octobre 1916 lors de la bataille de la Somme. Encore aujourd'hui, il y a des lambeaux de corps humains dans les barbelés. Devant notre tranchée, il y a peu de temps, il y avait encore une main avec une alliance. À quelques mètres de là, il y avait un avant-bras dont il ne restera finalement que les os. Que la chair humaine semble bonne pour les rats, c'est affreux. Qui ne connaît pas la terreur, l'apprend ici. Passons maintenant à notre troisième et dernière partie, le tournant de 1917 et le dénouement de la guerre. L'année 1917 est considérée comme un tournant dans la première guerre mondiale à plusieurs égards. D'abord, parce que le puissant empire russe connaît une révolution sur son territoire entre février et mars 1917. C'est la chute du tsar Nicolas II. À partir de là, les russes se désengagent progressivement des combats. En octobre 1917, une étape supplémentaire est franchie dans l'ancien empire avec la révolution bolchevique menée par Lénine. Lénine est un marxiste communiste qui négocie une paix séparée avec les allemands car la Russie entre alors dans une guerre civile qui ne lui permet pas de participer à un conflit mondialisé. Cette paix est actée par le traité de Brest-Litovsk en mars 1918. La guerre s'achève sur le front est. L'année 1917 est un tournant également à l'ouest lorsqu'au mois d'avril l'offensive du Chemin des Dames est lancée par le général Nivelle. Les pertes lors de cette bataille sont très importantes et le moral des troupes s'en ressent, notamment avec le souvenir douloureux de Verdun et de la Somme. Les mutineries, c'est-à-dire les refus de combattre, se multiplient dans les tranchées. Elles sont très durement réprimées par les autorités qui n'hésitent pas à fusiller des mutins pour l'exemple. L'entente est donc mise en difficulté en 1917 et il lui faut de l'aide, ce qui va arriver avec l'entrée en guerre des Etats-Unis, autre acte majeur de cette année. Cette entrée en guerre américaine s'explique notamment par la guerre sous-marine des Allemands. Souvenez-vous que les Allemands, suite aux défaites navales face aux Britanniques, se sont retrouvés en difficulté sur les mers. Ils ont donc élaboré une stratégie sous-marine pour ne pas totalement perdre cet espace. En mai 1915, par exemple, ils avaient coulé avec un sous-marin le navire Lusitania, un paquebot de ravitaillement britannique sur lequel se trouvaient de nombreux civils américains. Ce premier événement, ajouté à la crainte de voir les Allemands s'associer avec le Mexique contre les Etats-Unis, a justifié l'entrée en guerre des Américains contre l'Allemagne le 6 avril 1917. 4 millions de soldats sont mobilisés, dont 2 millions voyagent en Europe pour se battre. Cette entrée en guerre a été décisive pour mener l'entente vers la victoire. Les Allemands, désormais mis en difficulté, lancent une dernière offensive au printemps 1918 sur le front ouest. En France, c'est le général Foch, nouveau général en chef des armées alliées, qui doit faire reculer cette offensive qui a créé une percée proche de Paris, comme ce fut le cas en 1914, avec la Marne. Il y parviendra le 18 juillet et à partir de cette date, l'entente soutenue par les Etats-Unis porte un coup décisif à l'Allemagne, contrainte de négocier la paix. L'empereur allemand Guillaume II abdique le 9 novembre. Il est remplacé par un gouvernement républicain qui signe l'armistice le 11 novembre 1918. En conclusion, 5 ans jour pour jour après l'attentat de Sarajevo, le traité de Versailles est signé le 18 juin 1919, mettant définitivement fin à la première guerre mondiale et consacrant la victoire de l'entente et la défaite de l'Allemagne et de ses alliés. Ce fut un traité très discuté pour les conditions qu'il imposa à l'Allemagne, possible cause parmi d'autres de la remilitarisation et de la nazification de l'entre-deux-guerres. Quoi qu'il en soit, le bilan de cette guerre est très lourd pour toutes les nations impliquées. On dénombre aujourd'hui 40 millions de victimes, 20 millions de blessés et 20 millions de morts. Parmi les blessés, les gueules cassées, les amputés, ceux souffrant de troubles respiratoires à cause des gaz inhalés. Ce chiffre ne compte même pas tous les traumatisés psychologiques, dépressions, cauchemars, mutismes. Les pathologies sont nombreuses. Parmi les morts, 10 millions de soldats morts au combat et 10 millions de civils décédés des conséquences directes des conflits. Famine, guerre civile et massacre comme celui des Arméniens dans l'ancien empire ottoman. Durant les années qui suivent, les puissances vainqueurs vont chercher à établir un nouvel équilibre selon les principes énoncés par le président américain Wilson qui se pose en tant que principal guide de cette nouvelle paix. Les grands empires centraux d'Europe se disloquent et laissent place à des états-nations indépendants comme la Pologne à l'Est ou la Yougoslavie au Sud. De plus, une société des nations est créée par le traité de Versailles en 1919. Cette organisation internationale a pour objectif d'assurer la paix dans le monde mais nous le savons, cet objectif n'a pas pu être atteint dans les décennies suivantes car déjà, les nationalismes exacerbés font leur retour et les idéologies du XXe siècle s'affirment sur fond de remilitarisation.